Hello les férus de savoir, et je l'espère de requin. Vous étiez 3472 pour Spielberg, contre 3158 pour George Lucas. Je crois qu'il n'y a jamais eu un écart aussi rikiki entre deux personnages. Du coup, je vais bosser sur Steven, comme convenu, mais sachez que George Lucas, il arrivera un jour ou l'autre, c'est évident. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo intéressante sur Star Wars, là, il y a la jolie miniature de Chris qui a fait une vidéo là-dessus, avec Diddy Chandouidoui. Tu cliques si tu as envie de cliquer, mais la vidéo est pleine faite, il y a plein d'effets spéciaux avec des sabres laser là-dessus. Steven Alan Spielberg est né le 18 décembre 1946 dans l'Ohio. Son père crée des ordinateurs pour une compagnie importante, General Electric, c'est son nom, et c'est même eux qui ont révolutionné les machines par le biais de Bill Gates et Steve Jobs, deux noms qui ne sont bien sûr inconnus de personne. Médiocre à l'école, il n'arrive pas à avoir le niveau qu'il faut pour les écoles de cinéma, du coup il se tourne vers l'art dramatique. A seulement 12 ans, il tourne son premier court-métrage avec une caméra 8 mm qu'il a volé à son père, et le film qui a été fait sur la demande de son chef de scout s'appelle The Last Gun. Le film raconte l'histoire d'un jeune gamin qui est orphelin et qui cherche à se venger, et le tout durera environ 4 minutes. Il remet ça deux ans plus tard avec un film qui s'appelle Escape to Nowhere, et cette fois-ci ce sera dans une ambiance un peu plus guerrière. Et rebelote trois ans plus tard, mais cette fois-ci le film durera bien plus longtemps, à peu près 140 minutes, et il s'appelle Firelight. Et là ça n'a rien à voir avec la guerre ou les scouts, ça parle de science-fiction. En tout cas, grâce à ce court-métrage, il décroche un boulot de 7 ans chez Universal. Un événement marquant arrive dans sa vie, c'est la séparation de ses parents. Et ça, ça va être très important pour toute la suite de son parcours. Il va en avoir des projets chez Universal, mais son plus gros projet, c'est le film Sugarland Express, qui va quand même avoir le prix du scénario au festival de Cannes. C'est là aussi un début très important pour Steven, sur le point musical, puisque c'est sa première et surtout pas sa dernière collaboration avec John Williams, le compositeur de génie que nous connaissons tous. Nous attaquons là un chapitre important de sa vie. Il va tomber sur un livre qui s'appelle Jaws. Jaws, ça veut dire les mâchoires, enfin mâchoires en français. Et comme vous l'avez deviné, cela va mener à un film qui s'appelle Les Dents de la Mer. Malgré le tournage pas facile, dû au fait que Spielberg a peur de l'eau, que le requin a vraiment une gueule de requin mécanique, ça a fait peur à Steven, il s'est dit, il n'arrive pas à se projeter là-dedans. Le succès va être une grosse réussite. Bien que celui-ci va quand même faire déserter pas mal de plages. Oui bon, c'est pas une plage déserte, mais bon, j'avais pas mieux, j'avais pas mieux. J'adore ce film, du coup je me suis dit, je vais essayer de tout donner, mais j'ai pensé un truc, bougez pas. Laissez-moi juste appeler un ami, je pense que vous le connaissez. Allo ? Ouais, Matt, c'est Romain. Ah, c'est toi ? Comment tu vas ? Tu t'apprends toujours à marcher ? J'ai pas d'enfant, Matt. Waouh, mais c'est chien, le progrès qu'elle fait en si peu de temps. Oui bon, je t'appelle pour te demander quelque chose, je te gêne pas là. Absolument pas. Ça te dérangerait pas de leur parler, moi aussi d'ailleurs, des Dents de la Mer ? Genre deux petites minutes ? Quel problème ? Parce que le film, il vaut le coup quand même qu'on discute de lui, et puis je suis sûr qu'il va adorer ton humour. Et puis moi, ça me laisse le temps de boire un petit thé. Les Dents de la Mer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est sans aucun doute l'un des plus gros responsables de cette peur du requin, tu vois ? Personne ne connaît la longévité des requins. Ils vivent 2000, 3000 ans, non sérieux. Martin. Ce film date de 1975, je vais vous demander d'être indulgent. Peut-être qu'ils sont capables de voler hors de l'eau, voir nous voler tout court, cambrioler nos maisons, baisser nos femmes. Pourquoi tu dois toujours exagérer ? Mais on n'en sait rien, c'est un trou noir total, mec. Le stress du film tourne autour d'un big requin qui sème un peu la zizanie sur Amity Island, la station balnéaire favorite de Geneviève de Fontaine. C'est fresquet, hein ? On suit principalement un flic qui tente par tous les moyens de faire fermer cette foutue plage. Mais bon, il doit faire face à un maire fashion habit qui tient son chiffre d'affaires annuel. J'aimerais que vous soyez conscient que Amity est une station balné. Et que nous, on baigne dans le delà. Alors imagine le tout entouré d'un effectif réduit au maximum niveau sécurité. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des renforts d'urgence. Et d'un spécialiste marin sosie de François Damiens. Et branleur de requin. Il est venu du Gulf Stream. Est-ce que jusqu'ici, je vous vends du rêve ? J'étais à peu près sûr que la face où la zoophilie allait faire son petit effet. Hein, bande de petits pervers, là. J'imagine que là, vous êtes tous en train de vous demander, mais comment va finir cette histoire ? On l'a vu le film. On attend juste que Romain revienne, en fait. Ceux-là, c'est un peu long. Non ? Personne ? Dites-vous bien que s'il fallait retenir un seul responsable de cette histoire, en dehors, bien sûr, du maire fashion addict. Ouais, c'est pas mal, hein. J'aime bien, j'aime bien. Ça serait sans aucun doute ce pseudo chasseur de requins que le flic et le spécialiste marin ont suivi pour tuer le monstre. Garde le cotisier en casque. Raison numéro 1. Arrêtez-moi, refais ! Mais arrêtez ! Raison numéro 2. Résultat... Il l'a pas volé, je peux vous le dire. Ouh ! Allez, vas-y ! Non mais vas-y, prends-le avec toi, tu sais, y'a pas de soucis. Fais-moi riser de saloperies ! Ouh, voilà Romain, j'ai fini. Ah, cool ! Ah, c'est bien. Yes, ok, super, merci Matt. Oui, par contre, tu as une petite chute d'audience là, pendant que je faisais mon truc. Je sais pas ce que t'as foutu, mais euh... Comment ça une chute d'audience ? Mais c'est toi qui t'es occupé d'où là pendant deux minutes ? Faisons comme ça. Allez, bisous à Brigitte de ma part. Bah, à Brigitte de quoi ? Matt ? Matt ? Après tout ça, Steven va s'attaquer à un film avec la compagnie de George Lucas, que vous devez sans doute connaître pour Star Wars. Ils vont ensemble créer le film et le personnage qui va avec, Indiana Jones, interprété par le grand Harrison Ford. Il joue un héros qui doit retrouver l'Arche d'Alliance face aux nazis. En tout cas, quand le film sort, c'est une réussite totale. Un an plus tard, Steven présente un film à Cannes. C'est un film qui parle d'un petit extraterrestre tout mignon. Vous avez compris bien sûr de qui je parle. Je parle d'E.T, l'extraterrestre. Et ce film hyper émouvant et très bien conté va écraser tous les autres en termes d'audience. Suite à ce succès, il va créer son propre studio, Amblin Entertainment. Et dans la même année, à côté de ça, il va sortir un film très creepy qui s'appelle Pottergeist. C'est un film d'horreur qui à l'époque a fait frémir pas mal de personnes. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un grand classique. Oh, et il est aussi le producteur délégué d'une super trilogie signée par Zebekis, Retour vers le futur. S'en suivent d'autres films comme un deuxième opus d'Indiana Jones qui lui aussi va être un succès total. Ainsi qu'en 1989, quand le troisième fera son apparition. En fait, tous les Indiana Jones ont été une réussite au cinéma. Steven va réaliser le film qui va faire exploser sa carrière, qui avait déjà bien explosé, mais en tout cas, ça va exploser tous les records de tous ses films. Tant par ses effets spéciaux que par son scénario, Steven nous présente Jurassic Park. Il va choper plus de 900 millions de recettes, comme quoi les dinosaures ça aide beaucoup et ça fait un putain de bon succès. Il va donc réussir à surpasser tous les autres films, genre E.T. et tous les meilleurs quoi. La même année, Steven sort la liste de Schindler qui est un film plutôt difficile et qui a fait verser pas mal de larmes. Et il parle d'un nazi qui veut sauver des êtres humains des camps. Il remet les histoires de dinosaures sur le tapis, le tapis rouge, un petit jeu de mots, excellent merci, avec le monde perdu. Et là encore, ça va être un succès, puisque comme vous l'avez compris, là les dinosaures c'est génial. Très bon filon, bravo Spielberg, bravo. Il enchaîne avec Il faut sauver le soldat Ryan avec Tom Hanks. A l'affiche, vous connaissez forcément Tom Hanks, il est extraordinaire et c'est là un rôle très important dans sa carrière. Ça raconte le sauvetage d'un soldat par un autre groupe de soldats américains et le film va remporter quand même 5 Oscars. Il voulait bosser sur un film d'aventure spatiale avec Jonathan Nolan, mais il va finalement abandonner le projet pour le laisser au frère de Jonathan Nolan, qui n'est autre que Christopher Nolan et ce film, vous le connaissez forcément aussi, il s'appelle Interstellar. Donc ça doit quand même vous siffler à l'oreille, un film aussi extraordinaire. Il a toujours voulu faire du 3D et là il va en faire, il va s'y attaquer avec Tintin. Le nom c'est le secret de la licorne et ça parle bien sûr des aventures de Tintin avec le capitaine Haddock, Milou le petit toutou, là vous savez très bien de quoi parle Tintin, ce sont les BD très populaires et bien c'est adapté en film 3D. Steven l'a toujours voulu et il l'a eu. Il a un projet de longue date, c'est de faire un film sur le 16e président des Etats-Unis qui n'est autre qu'Abraham Lincoln et ce sera chose faite en 2013 avec le film Lincoln. Il est d'ailleurs en avant-première projeté spécialement à la Maison-Blanche devant le couple Obama qui se sont réjouis d'un film aussi bien réussi sur ce président qui est quand même très important pour l'histoire de leur pays. Le film traite principalement des dernières années de la vie de Lincoln et surtout de son mandat où il doit travailler sur le 13e amendement de la constitution à savoir l'abolition de l'esclavage. Là aussi c'est un film très émouvant, vous le savez d'ailleurs ça a longtemps été mon film préféré et par contre pour ceux qui ne sont pas fans des biopics, c'est-à-dire des films historiques sur un personnage qui a vraiment existé, ça risque d'être un petit peu long. De nos jours ses projets sont multiples avec par exemple Le Pont des Espions qui est sorti il n'y a pas longtemps avec Tom Hanks à l'affiche et il bosse actuellement sur l'adaptation d'un livre qui s'appelle Le Bon Gros Géant qui raconte l'histoire de la reine d'Angleterre Sophie qui fait ami-ami avec un demi-géant. Alors passons aux anecdotes sur Spielberg, attention caméra, ça tourne ! Il y a une astéroïde qui porte son nom. Il s'agit de 25 930 Spielberg qui gravitent autour de nous dans la ceinture d'astéroïdes et je trouve que c'est toujours extrêmement classe d'avoir son nom sur un objet du cosmos, de l'espace, d'autour de nous, comme ça, voilà. Bon, pas vous, ok, c'est pas grave, ça vient juste de moi alors. Steve a toujours eu peur de l'eau. Eh oui, ça te concerne mon petit, et ce, bien avant les dents de la mer. Mais il s'avère que pendant le tournage, il s'est demandé ce qu'il foutait sur un océan. Et il a fait que de confirmer sa phobie en fait en faisant le tournage sur les dents de la mer. Le garçon qui a auditionné pour le rôle d'Eliott dans E.T. Vous voyez lequel c'est, il est très connu, c'est lui. Regardez-moi ce petit bout de chou, il est tellement mignon. Eh bien, comme vous le voyez sur cette vidéo officielle, il se met à pleurer. Pourquoi ? Parce qu'on lui a demandé de penser à quelque chose de dur, donc à la mort de son chien. Et vu que Steven Spielberg s'est mis lui-même à pleurer, eh bien, comme on entend sur la vidéo, il conclut sur un... Ce qui veut dire, ok, mon garçon, tu as le boulot. Il a failli réaliser Harry Potter, et il voulait le faire dans une université américaine avec tous les trucs qu'ils ont chez eux qui sont pas... pas du tout comme ce qui se passe en Angleterre. Il voulait même ajouter de l'animation un peu chelou, enfin bref, J.K. Rowling a bien sûr refusé cette demande, vu que ça ne collait absolument pas avec l'univers qu'elle souhaitait donner au film adapté de ses propres livres. Il s'est donc réfugié sur un autre film que vous connaissez peut-être, AI, Intelligence Artificielle. Pour la liste de Schindler, Steven a refusé tout salaire. Pourtant, il a coûté cher ce film, mais Steven ne voulait pas de cet argent. Il a même eu le droit officiel et exceptionnel de tourner à Auschwitz, mais en l'hommage des victimes et pour leur respect, il a refusé. Pour revenir vite fait au-dedans de la mer, et oui, on aime bien parler toi, mon petit loulou, mon petit Bruce, vous savez cette première scène là où la fille, elle se met à hurler, ah mon dieu, on se dit qu'est-ce qu'il crape là-dessous ? Bon, bah c'est un requin qui la grignote, hein. On voit dans le film, voilà, elle est censée être grignotée par un requin, et c'est comme ça que commence le film. Et bien figurez-vous que ces cris de douleur, ils sont complètement réels. En fait, le harnais qui était censé la faire balader dans tous les sens, vu que oui, ce n'est pas un requin qui la baladait dans tous les sens, et bien ce harnais lui a lacéré les hanches, le dur métier d'acteur. Je termine sur l'anecdote la plus personnelle de Steven Spielberg, il est dyslexique. Il n'a jamais réussi à vraiment bien lire durant sa jeunesse, il a toujours été emmerdé par ça à l'école. Et bien aujourd'hui, bande de cons, regardez ce qu'il est devenu celui qui n'arrivait pas à lire. Ne pas faire de leçons de morale, mais respectez bien les gens, malgré leurs différences et leurs problèmes, parce que comme vous le voyez, ils sont sujets à devenir grands, voire même très grands. News très importante avant de nous quitter, le système de vote ne se fait plus en commentaire, mais il se fait sur Twitter, vous avez été plusieurs à me le suggérer, et je vais prendre cet avis en compte, en attendant, attention, en attendant qu'un site soit fait exprès pour cela. Mais ça demande du temps de codage, et pour l'instant, le temps, je ne l'ai pas pour ça. Alors le vote, il commence aujourd'hui, donc samedi à 18h, le jour de la sortie de cette vidéo, et il durera 48h pile, vu que Twitter permet de faire des petites horaires comme cela. Mon Twitter, c'est arrobasromantitime, vous devriez le connaître, il est de partout dans toutes les descriptions, mais c'est bien de le rappeler. Je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite. ... 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